bonjour à tous c'est Dreyra qui se retrouve pour une petite vidéo sur amashi donc voilà je suis en train de télécharger je vous mettrai lien en dessous la description j'ai essayé de faire cette vidéo suite à certaines de moi que j'avais eu surtout sur mumble pour savoir comment régler amashi comment jouer à cryo fear via amashi les choses comme ça survivors slandytobies et tout donc dans ce tutoriel là je vais faire les bases d'amashi tout simplement et après pour chacun des jeux je ferai un petit tutoriel mais aussi il n'est pas très long pour dire comment on règle une fois en jeu pour jouer amashi donc amashi est un système assez simple très pratique qui permet de simuler des réseaux internet ou lan tout en mettant des ordi à une certaine distance sans aucun problème il peut servir à faire des serveurs minecraft à jouer à plein mini jeux comme les survivors slandytobies des mini jeux donc si jamais le lien ne marche plus vous pouvez toujours taper sur google mais en général je remplacerai assez vite si je vois ça mais n'essayez pas de télécharger ailleurs que sur clubic ou à imit encore 01.net parce que les autres sites ont tendance à vous installer des choses sans que vous sachiez ou sans qu'ils vous le demandent tout simplement et clubic lui joue à différents joueurs la transparence et vous demande si vous voulez installer telle ou telle chose ce qui fait qu'on peut refuser les barres d'outils indésirables qui ralentissent ordinateur qui met de la pub partout donc voilà on commence à installer amashi j'ai totalement désinstaller amashi de mon ordinateur pour faire ce tutoriel pour que vous voyez bien comment ça démarre donc on obtient ceci la fin de l'installation amashi vous pouvez le désactiver au démarrage aussi mais on gérera ça pose pas trop problème donc déjà je vais changer le nom on met le nom qu'on veut là c'est le nom qu'on aura dans le réseau donc amashi va nous donner une ip virtuelle qui sera qui sera disponible quand amashi sera allumé une ip qui pourront nous qui pourra permettre de se connecter entre nous sans comment dire sans ouvrir les ports par exemple sur adbox etc ce qui est assez pratique beaucoup plus simple d'utilisation donc si un de vos amis a déjà créé un réseau vous ferez juste rejoindre il vous donnera l'idée le mot de passe s'il y en a un et vous rejoindrez et si vous n'avez pas encore de réseau disponible vous voulez en créer un pour vos amis vous mettez le nom et voilà donc ici vous arrivez vous voyez pas vous dans la liste parce que vous êtes en haut directement et vous en bas vous verrez les noms de des autres ordinateurs qui ont rejoint le réseau et vous verrez leur adresse ip et leur adresse ipv4 et ipv6 donc pour jouer à des jeux on se servira surtout de l'adresse ipv4 pas de l'ipv6 donc pour avoir votre propre adresse vous faites comme ça c'est copié collé vous la mettez dans un document texte ou directement en jeu voilà c'est copié collé et pour avoir celle des autres vous faites pareil mais cette voici au lieu de faire un clic normal vous faites un clic droit et le clic droit vous faites copier l'adresse ipv4 et souvent vous aurez une console dans les jeux qui vous dira rentrer l'adresse ipv4 au début ça vous mettra 0.0.0.0.0 ou 127.0.0.1 c'est les adresses ipv4 de base qu'il y a dans le marché donc une fois que vous avez au réseau vous pouvez gérer ici ce système là de gérer les réseaux marche pour toi avec les versions premium oui car il y a des versions premium il faut avoir un compte etc parce que vous êtes au début limité dans le réseau cinq joueurs vous y compris ce qui est quand même une petite limite pour ouvrir un serveur micraft c'est très peu avant c'était à 8 mais ils ont comme ils ont dû un peu obligé les gens à payer le logiciel parce que sinon ils pouvaient passer la clé sur la porte ils ont ils ont baissé dans le système vous aurez les préférences vous pourrez de nouveau changer votre pseudo si vous avez un compte sur le site vous pouvez l'associer pour avoir la version premium etc les nouveaux membres voilà vous pouvez les bloquer quand ils arrivent voilà les emprunts de la clé vous avez tout ici le chat ça c'est quand on double clique sur une personne ça ouvre une salle une petite fenêtre de chat ça peut être pratique des fois quand on veut dire juste à quelqu'un on va on va sur tel ou tel jeu mais en général on sert d'autre chose l'écran de bienvenue donc ça on voulait c'est normal ça au démarrage vous verrez juste amashi s'ouvrir quoi les mises à jour automatique pour que amashi se mette en route donc là après vous avez bien sûr les je vous ai je vous dit seulement les bases après vous pouvez tout régler ce soit les couleurs les couleurs souvent trouvées sur internet est totalement changé donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé sur comment installer amashi est disponible sur toutes les plateformes je pense que windows 8 aussi est compris et il est assez simple d'utilisation je vous je vous le reconseille si vous voulez jouer à des jeux ensemble comme survivors par exemple qui sont des jeux très fun ensemble voilà je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo je mettrai les liens sous la description et si jamais vous avez des questions vous pouvez les mettre sur les commentaires sans m'envoyer un message voire même directement un mail à mon adresse email comme ça je pourrais vous aider directement et si vous avez besoin d'autres tutoriels pour des jeux spécifiques que je n'ai pas encore présenté par exemple je peux essayer de les faire dans la limite du possible évidemment pour jouer à des jeux que vous voudriez jouer avec des amis et que moi je n'ai pas encore je vous dis au revoir